... Eh bien, heureux de voir, de voir si nombreux. Moi je fais... Nous, par rapport au projet d'avant, c'est beaucoup plus modeste. C'est quand même impressionnant qu'avec le voir, ça fonctionne quand même avec 9 personnes qui font le code pour permettre aux contributeurs de contribuer. Nous, on est beaucoup plus modeste, on veut juste créer un RER à tout le monde. Alors pour ceux qui ont les photos, je mettrai le PowerPoint sur le site du truc, donc il n'y aura pas de... Vous n'y mettez pas à prendre les photos de chaque truc. Ce projet-là, ce qui est marrant, c'est... Bon, c'est un projet un peu complexe, sur lequel on sait faire un peu de bruit, donc n'hésitez pas, si vous... J'ai un site, et n'hésitez pas, pour ceux qui ont Twitter, ou sur Facebook, à relayer, y compris à... à relayer aussi à ces personnes-là. Les ministres, les géants... Et... des gens qui sont très... aussi... actifs sur le livre. Alors n'hésitez pas, parce que plus on fait de bruit, plus ils se disent... Ah, t'es calme ! Il se passe, il est chaud ! Bon alors ! Bon, s'il y a autant de monde, c'est parce que je pense qu'il y a pas mal de monde déjà qui ont partagé deux constats. Un, c'est qu'il y a un seul bordel pour déplacer à Toulouse, et ça ne s'arrange pas, et ça ne va pas s'arranger pour le stand. Et deux, c'est qu'il peut-être que, des fois, en fait, en sortant du cadre, et là, en essayant d'agréger des dynamiques de gens qui sont éparses, etc., on peut arriver à faire bouger les choses. Alors, je vais faire un truc en deux temps. Un premier temps d'abord, pour parler plus du projet de Rallumeur l'Etoile, comment on veut essayer de faire en sorte de faire bouger les choses sur ce RER. Et deuxième, sur cette idée qu'on a, et où on fait appel aux gens intéressés, où on pourrait utiliser le logiciel libre pour permettre aux gens de se rendre compte de l'impact que peut avoir un projet de déplacement, de transport comme ça, sur les déplacements concrets de chaque personne. Alors, ce projet de RER, en fait, je vais partager avec cinq idées. Cinq idées qui vont être assez simples, on a l'impression que c'est inexplicable, ces problèmes de déplacement, mais la première idée, c'est d'abord qu'en fait, on a un besoin de RER. On a un besoin de RER, pourquoi ? Parce que la Région, l'ICO, tous ces gens-là, ils ont beaucoup de projets ambitieux, ils travaillent avec le métro, de l'NGV, du Piquanti, de nouveaux échangeurs. Mais en fait, le constat, c'est que, ça c'est une étude de l'État, fait avec la Région, les départements, avec une métropole. À gauche, c'est l'engorgement au centre de pointe du périph' aujourd'hui. Et à droite, c'est en 2030, quand ils ont fait tous leurs projets, s'ils arrivent à toutes les faire, s'ils arrivent à toutes les faire dans l'État, en fait, eh bien, ça sera encore plus engourché. Et donc, on a un problème là. Et c'est sûr que tous, ils ont tendance à... Quelle que soit la qualité de leur projet, on va pas les discuter là. En fait, forcément, on dit, ah mais si on fait ça, c'est déjà qu'à la même fois, ça coûte 2 milliards, 1 milliard... Mais en fait, on parle trop peu de ça. C'est que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas une agglomération, mais deux agglomérations. En plus, c'est marrant parce que, c'est l'histoire de gilet jaune, c'est un pays court. Ah, j'ai un petit bug... Ah, je suis sûr. C'est pas grave. En fait, se dépasser juste en Toulouse. Quand vous avez... Vous partez de Toulouse, vous arrivez à Toulouse, il y a 4 millions de déplacements sur la grande agglomération, sur le sang commune. Tous les jours, 4 millions de déplacements. On a 1,5, c'est dans Toulouse. Et là, en fait, il n'y a que 32% de déplacements qui sont faits en voiture. Parce qu'on peut marcher à pied, c'est passer en vélo ou en transport commun, c'est efficace. Et donc, pour ces déplacements-là, il y a très peu de gens qui prennent la voiture. Par contre, dès qu'on fait un déplacement entre Toulouse et la périphérie, ou inter-périphérie, là, c'est 75% en voiture. Parce que là, les attractives, elles ne sont pas. Et même quand vous pouvez avoir des bus ou des trains abandonnés, mais le soir, vous n'en avez pas. Au milieu des journées, vous n'en avez pas. Le week-end, vous n'en avez pas. Et donc, ça, ça fait que, pour une grande partie des déplacements dans la agglomération, c'est quand même 2,5 millions sur 4. Et en fait, il n'y a pas trop d'intérêt à la voiture. Et quand vous n'en avez pas pour un déplacement important de votre vie, par exemple, aller au travail, vous êtes obligés d'avoir une voiture. Et quand vous avez une voiture, vous l'utilisez même quand vous pouvez faire votre change pour d'autres déplacements. Et ça, je vous jette la paix à la personne, parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Quand j'étais jeune, je faisais du vélo pour aller viajar à côté pour faire du sport. Et quand j'étais jeune adulte avec une voiture, j'apprenais pour faire 800 mètres. Mais ça, ça veut dire quand même que, si, en fait, on n'offre pas des solutions pour les gens qui se passent dans la agglomération, et bien, en fait, la croissance de l'agglomération fait qu'il y aura plus en plus de voitures et que, donc, on va aller vers l'accord cheval. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un métro et des projets de développement dans le métro, mais c'est vraiment pour le cœur de l'agglomération. Il y a des TER, mais au milieu, en fait, il manque un système de transport efficace qui permet de se déplacer grossos d'eau à 25 km autour du Capitone. Alors, OK, il faut un RER, mais après, il faut avoir l'ambition de faire un vrai RER. Il n'y a pas des pseudos d'aménagement de traînes cadencées. En fait, si on compare deux agglomération équivalentes, Zurich et Toulouse, à Zurich, c'est 460 000 déplacements par jour en traînes. À Toulouse, c'est 30 000. D'accord ? Là, on mesure l'écart. Et on mesure aussi qu'on a une région qui est très volontariste, qui a beaucoup investi pour laisser sauver une partie du réseau qui était en très très mauvais état, mais n'empêche que malgré ça, en fait, les déplacements en traînes restent anecdotiques. Alors, forcément, la région, comme elle a investi, elle a tendance à dire, mais nous, on a fait plus de 60 % de fréquentation en 15 ans, et le voir à côté positif, en fait, il y a 56 000 voyages par jour sur toute la région Occitanie pour 5-6 millions de temps, c'est rien. Par rapport aux 4 millions de déplacements par jour sur l'agglomération, 30 000, c'est rien. Et donc, par rapport à ça, on peut se dire, bon, mais en fait, c'est microscopique, ça restera microscopique, et donc ça sert à rien de mettre de la thune sur ça. Bonne chose à faire. Ou c'est pas efficace. Et l'autre manière, c'est de dire, s'ils disent qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés comme ça du jour en demain, en quatrième des mers, en se réveillant un jour après une cuite, test, puis en fonction des mers. Non, en fait, ils l'ont fait progressivement. Et dans le moment, on s'est dit, mais comment ils sont arrivés ? D'abord, il faut se mettre d'accord, un RER, partout en Europe, parce qu'en fait, ça existe dans la plupart des grandes agglomérations européennes, partout en Europe, ce sont des très cadencés, de grandes capacités, qui traversent l'agglomération. Et donc, on retrouve des schémas un peu similaires. Et là, on va arriver sur à quoi pense, alors, la région, Éthissio depuis... Il n'a pas endormi cette émanche. À Toulouse, en fait, ce qui est imaginé par région Éthissio depuis 30 ans d'années, en fait, comme le matériau serait saturé, en fait, on ferait des trains cadencés, mais qu'on arrêterait à des gares périphériques. C'est le modèle de Colomie-Arène. Colomie-Arène, on n'a pas touché à l'infrastructure pour l'améliorer entre les arènes et matériaux. On a dit, non, on va arrêter les trains aux Arènes. On ne ramasse pas le métro. Et donc, leur idée à eux, c'est de multiplier les gares périphériques comme ça, à la Vache, à la Belge, à Sainte-Agne, et d'avoir des trains qui arrivent cadencés depuis le banlieu, mais qui ne vont pas à Matabio. D'accord ? Donc, en fait, on va expliquer à quelqu'un qui a mis de la Scalquers, on remet les trains cadencés, mais en fait, tu pourrais aller jusqu'à la Belge. Matabio, ça va pour toi. Et en fait, dans cette optique-là, Toulouse avec le RER, avec leur RER, ressemblerait, en fait, à Paris avant le RER. Super moderne, super innovant. Et nous, on dit, si on se projetait sur quelque chose qui ressemblait à ce qui se fait ailleurs en Europe, en fait, on aurait vraiment des trains cadencés qui traversent cette réglomération. et, en plus, le modèle qui est appliqué, notamment en Suisse, mais aussi à d'autres endroits, c'est que, si il y a quatre trains par heure qui partent de Castellon à Sertophon, donc en fait, un train, c'est un train de toutes les heures, et en fait, les quatre n'iraient pas vers le Sud, il y en aurait deux par exemple, mais en fait, il y en a un qui irait vers Colomiers et un vers Murlet. Comme ça, ça permet de faire en sorte d'avoir le maximum de trains directs sans changement, pour les rendre attractifs. Et comme ça, en fait, du coup, les gens savent ça toutes les heures, il y en a un, et ils préfèrent attendre un quart d'heure de plus pour avoir un train qui permet d'aller directement à Colomiers ou à Murier, par exemple. Et ainsi, en fait, vous changez complètement le fonctionnement de la grille. Alors ça, pour nous, c'est l'horizon, c'est juste pour Jack se dire qu'il faut... C'est ce type de choses qu'il faut viser. On n'aura pas de suite. Mais en tout cas, c'est ce type d'horizon qu'il faut viser. Troisième idée, c'est que la méthode, il faut être pragmatique. Essayez de faire ça par étapes. Parce que bon, en fait, il y a ceux qui... Il y a le TVR aujourd'hui, et ils n'imaginent même pas que ça puisse être autrement. D'accord ? C'est le brouillard. Donc quand vous n'imaginez pas que ça puisse être mieux, mais en fait, vous faites des petits raccords en plus pour dire, si on passait à 32 000 voyages par jour, ce serait top quand même. Donc ça ne risque pas de beaucoup avancer. Après, en France, il y a une grande maladie, c'est la maladie du grand projet. Vous avez déjà vu, tout le monde a des écrans. Le grand projet parfait, qui va tout résoudre dans 5 ans. En fait, ça peut être 10. Attendez, on a des petits problèmes juridiques, coût d'argent, ça peut être 15. Et on repousse tout le temps. Et en fait, c'est qu'on voudrait toujours, de suite, monter une grande marche. Sauf qu'en fait, on se fracasse contre ces grandes marches. Parce que la grande marche, elle coûte de l'argent, elle est complexe. Et donc, ça fait qu'on reporte toujours. Et nous, on dit, il faut juste être pragmatique. À la fois, il faut viser le rien, être ambitieux. Mais après, il faut se dire, comment on peut faire petit à petit, progressivement, pour avancer. Et par exemple, ça serait déjà bien si on commençait... En haut, aujourd'hui, vous avez des trains, pour ceux qui prennent le train, qui n'ont pas été désespérés ou qui ne sont pas... En fait, vous avez des trains entre 7h-9h, entre midi et 14h, et entre 16h et 18h-19h. Au milieu, c'est le nerf. Vous avez comme ça, par exemple, entre 12 et muret, vous avez un train entre 9h et midi. Si vous avez une réunion, si... À moins de contraintes, c'est la 4h. Entre... La Beige et Toulouse, entre 8h40 et 10h40, vous n'avez plus de train. Enfin, 2h. Enfin, c'est vraiment lunaire. Les... Ce qui se fait ailleurs, notamment en Suisse, ils disent, on est pragmatique, on va commencer d'abord par 40 et toutes les heures. Et, avant d'augmenter la fréquence, parce que ça peut nécessiter des aménagements et coûter de l'argent, on augmente la taille train. Parce que rallonger les quais et les trains, ça coûte beaucoup moins cher que de suite, vouloir passer à demi-heure ou au quart d'heure. Et ça, en fait, cadencer. Et donc, avoir... Comme ça, vous avez votre train, en fait, qui est tout... Vous ne dites pas... Il est à 7h43, 6h58... Donc, vous savez qu'il est à 7h. À 7h07, 8h07, 9h07, 10h07, 11h07, tous les jours. Et ça, en fait, on pourrait dire, ça coûte plus d'argent. Mais même pas. En Corse, en 2011, la région a récupéré la gestion directe de CETER et a décidé de les cadencer. Et en fait, ils ont comblé les trous comme ça. Et en fait, du coup, ils ont rajouté 30% de trains en plus. En 5 ans, ils ont fait plus de 110% de fréquentation. Ben ouais, ça devenait visible. Vous ne pouvez pas... Et... En fait, la contribution de la région restait la même. Parce que faire rouler des trains qu'on a déjà sur des trains, sur des voies qu'on a déjà, ben ça coûte un peu plus de personnel, un peu plus d'entretien, mais ça... ça rend attractif. Et donc, du coup, le surplus de recettes compasse le surplus de dépenses. Quatrième idée. Ben en fait, il faut... sortir du cadre, innover pour impulser une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, en fait, on en est là. C'est-à-dire que... Vous avez... Quand vous dites qu'il faut les trains métropolitaires, il y a TCO qui dit... Ah mais non, mais... Train, c'est pas nous, hein. Train, c'est pas nous, c'est la région. La région, elle dit... Ah mais... Métropolitaires, c'est pas nous. Les déplacements dans l'agno, c'est la compétence de TCO. Et d'ailleurs, les entreprises payent des taxes spéciales pour ça. Donc, c'est pas nous. La SNCF, ils essaient qu'on les oublie. Ils aiment pas trop quand on les bouscule. Ils se réfugient toujours... Ben ils disent toujours, nous on peut étudier. Si vous êtes prêt à payer des études chères, pour faire des travaux chers, nous on est prêt. Mais autrement... Mais c'est que si, si vous voulez payer. Et l'État... En fait, tout en même temps, ils sortent la tête du trou, ils disent... Ouais, il faudra mesurer les trains dans les agglos. Ou dans la campagne aussi. Et après... Mais en même temps... Par exemple, entre Colomie et Arène, il y a une partie de voie qui est un voie unique. Les travaux devaient être faits ici de 2021. Et en fait, qui n'a pas donné l'argent, c'est l'État. Et donc, nous on se dit, mais comment on fait pour dépasser ça ? Et c'est là, en fait, qu'avec Radimont-Etoile, on se dit... À la fois, on propose... On ouvre des horizons. On propose à ces différentes institutions de travailler différemment. De travailler avec nous. D'explorer de nouvelles voies qui ne veulent pas approfondir. Parce que la région se dit, ah mais si on creuse de nous, Tisséot va le prendre comme une attaque. Et Tisséot se dit, ah mais les trains, c'est pas nous, bon... On va dire, allez, on travaille ensemble. Et ça, ça commence, en fait, à bouger. Mais c'est pas avec une petite discussion en Sénat, avec quelques spécialistes, que les choses vont bouger. Les choses vont bouger, en fait, s'ils sentent qu'il y a du monde derrière. C'est pour ça qu'en fait, nous on essaie de rassembler, en fait, une coalition d'acteurs, qui ont le même intérêt, améliorer les déplacements et dépasser ces blocages qui amènent tout le monde. C'est pour ça qu'il y a déjà une centaine de citoyens qui ont apporté, financièrement, un écho au projet. Six communes, d'or, un illustre représentant de Bouloc. Mais, donc, il y a eu les Boulocs, Boulocs, Castelostophon, Lespinasse, Escalcaire, Cébasiège. Mais aussi des associations, on essaie de dire, d'entreprises. Et d'entreprises, par exemple, au nord de Toulouse, qui vont dire, nous on paye, si on le prend à Liébert, 900 000 euros de transport à Tissot chaque année. Et on a des bus pourris parce qu'on est au bout de Toulouse. Et de l'autre côté de la rue, on a une gare avec une serre pourrie. Mais même une entreprise qui a plus de 1 600 sariés, qu'à en avoir à la région Tissot, ça ne fait pas changer d'avis. Et par contre, si on rentre dans tous les intérêts, si tout le monde pousse, et bien en fait on peut avoir les moyens de les faire bouger. Dernière idée, c'est qu'en fait, plutôt que de vouloir de suite imaginer toutes les solutions, de faire toutes les études dans le système global, pour qu'est-ce qu'on va faire pendant 30 ans, nous on dit, on va prendre une seule ligne, Castenostrofond-Basiage. Et on va faire un test. On va faire un test parce que, sur cette ligne-là, en fait, la SNCF et la région ont déjà prévu plein de travaux. Ils ont prévu des travaux à Matalio, qu'ils vont réaliser. Alors, pour faire simple, pour séparer les trains qui viennent de l'Est, de l'Ouest, et de ceux qui sont sur l'axe Montement-Castiennes-Denari. Donc en fait, les trains sur cet axe-là sont moins perturbés par les autres, et donc du coup on peut racheter les trains. Ils ont prévu d'améliorer l'accessibilité, et les quais, la plupart des petites gares. Et après, sur le nord de l'agglomération, il y a un gros projet, l'aménagement ferroviaire du Nord-Toulousien, où dans le cadre de l'arrivée de la LGV, ils avaient prévu de mettre 4 bros. Et donc, du coup, de pouvoir séparer trains rapides et trains lent. Sauf que ce projet, en fait, aujourd'hui, il est bloqué pour le problème juridique. La déclaration d'unité publique a été annulée, l'État a fait appel, etc. Bon, en fait, il y a 100 millions de travaux qui étaient projetés, qui sont bloqués. Et comme ils sont partis, ils vont dire, tant que tout n'est pas réglé, en fait, on va rien faire. Et au risque, en plus, de perdre l'argent, parce que comme aujourd'hui, l'État serre les vies de tous les côtés, il n'est pas impossible que dans la loi qui va être projetée bientôt de programmation des investissements dans le ferroviaire ces prochaines années, mais à l'endroit, ils disent, à l'année, à Toulouse, ils ont un problème. Nous, on n'a pas de problème. Et donc, on peut tout perdre. Donc nous, on dit, si on utilise les aménagements qu'ils ont prévus, et qu'on débloque une petite partie des 600 millions qu'ils avaient prévus, en fait, on peut faire un train, en plus des trains actuels, un plein de toutes les heures entre Castellanos-Cophon et Basiel, d'ici trois ans. Et du coup, de 6 heures à minuit, ce qui change complètement la perspective sur le secteur. Et comme on aime bien montrer les choses, en fait, le 15 décembre, on a fait un train. Carrément, puisqu'ils ne sont pas capables de le faire, en fait, on propose à tout le monde de se rendre compte que cette ligne est impossible. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. Les billets sont en vente sur le site, 3 euros. On peut aussi, ici, vous en vendre. L'idée, c'est qu'il y ait 300 personnes qui soient là et qui puissent constater vraiment du potentiel de cette ligne et faire en sorte que ces institutions bougent. Notre objectif, là, c'est qu'en 2019, en fait, on soit capable d'approfondir la possibilité de ça pour qu'on mette en discutant avec la région, avec l'ICO, mais aussi de manière publique, afin qu'en 2019, on ait sur la table. Un truc, voilà. Ça, c'est possible, à telle condition. Il faut juste que vous, région, ICO, État, vous vous mettiez d'accord. SNCF. Oui. Et SNCF. Il faut juste, voilà, que vous vous mettiez d'accord. Et donc, du coup, qu'il y ait cette pression qu'avant la période électorale, etc., on veut que ceux qui sont en place se positionnent là-dessus. Parce que si on veut qu'ils soient faits à trois ans, en fait, il faut qu'ils décident d'aller à la chambre. Et c'est là qu'on arrive sur... Ah, j'ai vu l'enlève des citoyens, c'est pas pour mon texte. Comment on pourrait utiliser le logiciel libre pour donner-lui à ce verveur ? En fait, est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire ? J'enchaîne ? J'enchaîne ? Allez. Alors, ce qui est très difficile à comprendre pour des trucs comme ça, c'est quel impact ça peut avoir pour Aviron. Tous ces projets de déplacement, si ce soit complexe, et les personnes d'Anda, en fait, jusqu'à présent, en général, il y a un rapport comme ça. Et si vous voulez vous renseigner, allez lire. C'est pas évident de mesurer tous les impacts que ça peut avoir. Par contre, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, tout le monde fait, avec son portable, avec son ordinateur, mais notamment avec son portable, c'est de se renseigner, calculer ses éthinéraires sur Internet. Et notamment sur Google. Et donc, notre idée, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à des gens de tester ce que ça pourrait changer sur lui ? C'est-à-dire, d'avoir un calculateur qui permette de, je regarde aujourd'hui un déplacement, je vais au travail, et, ah, si je prends les transports en commun aujourd'hui, ou si je vais en vélo, ça fait ça. Et demain, avec cette ligne-là, et éventuellement les lignes de bus qu'on a modifiées autour, mais en fait, ça fait ça. Et donc, je peux gagner 20 minutes, ou à 21 heures, aucune solution aujourd'hui. Ah, là, j'ai un train. J'ai un train pour aller au cinéma, pour sortir, pour faire quoi que ce soit, pour travailler quand on travaille aux horaires décalées. Voilà, de pouvoir se rendre compte. Et ça, en fait, c'est un site qui travaille sur plusieurs briques, des données. Donc, aujourd'hui, quand vous calculez avec Google Maps ou d'autres logiciels, en fait, avec les données géographiques et des données d'offres transports, et calculaturalité et l'air, en fait, il faut pouvoir avoir un truc qui permet de comparer l'actuel élément. Et en plus, dans notre idée de calculateur, c'est pas juste pouvoir soi-même faire l'expérience, mais derrière, pouvoir se dire, ah, ah ouais, c'est génial, mais du coup, je le fais savoir. Je communique sur Twitter, sur Facebook, je soutiens le projet, etc., etc. Alors, je vais y revenir après, mais nous, on a fait un premier test. En utilisant un Amicia, dans le chien libre, et par exemple, en montrant un isochrome. Donc, l'isochrome, c'est où est-ce que je peux être ? Alors, je pars d'un endroit, là on a été à l'Espinas, qui n'a pas de gare aujourd'hui, qui pourrait avoir une demi-heure, et où est-ce que je peux être en une demi-heure, en une heure ? Ah, je pense que là, c'était sur... Je ne sais pas, du coup, peut-être, parce que c'est la pire chose. Et donc, par exemple, on voit qu'ici, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chose. Donc, d'ailleurs, avant de parler sur Centenaglo, c'est compliqué. Vous ne mettez plus d'une heure, vous parliez sur Centenaglo en transport en commun. Et bien là, en fait, vous ouvrez, ce qui est éloigné peut devenir proche. Mais bon, ça, c'était un projet sur le... Je vais revenir après. Alors, si on prend les données, on va voir qu'en fait, il y a plein de choses, plein de briques, et du coup, il peut y avoir plein de manières d'aider à faire ce projet. Est-ce que, en situation actuelle, est-ce que les données sont améliorables ? Ben, par exemple, aujourd'hui, les gares, elles ne sont pas forcément très bien codées. C'est l'accessibilité. Ben, nous, on nous pose la question. Est-ce que la gare est accessible ? Est-ce que le train est accessible ? Et par exemple, le Machina Corpus a fait une application pour le Transilien, pour aider à mieux cartographier les gars. La situation future, qu'est-ce qui est possible ? Aujourd'hui, par exemple, en fait, on a l'habitude de fonctionner avec la carte actuelle. Mais, en fait, on peut aussi essayer d'imaginer quelle peut être la carte future. Si on prend la gare de Saint-Joury, en fait, si vous voulez aller à la gare, comme vous venez de l'autre côté du canal, eh bien, en fait, vous passez pour une pompe qui est hyper dangereuse, avec un trottoir hyper petit. Donc, vous n'y voyez pas forcément vos gamins, vraiment, à pied. Alors que, eh bien, enfin, on peut imaginer que, dans l'état futur, qu'on dessine, eh bien, du coup, on imagine qu'on fasse une passerelle qui permette d'enjamber le canal. Dans le canal, il y a une voie verte. Et, en fait, du coup, qui peut permettre l'accessibilité de la gare, et donc améliorer l'accessibilité de la gare. Et ça, ça va nous permettre de se dire, aujourd'hui, on a une agglomération qui est construite beaucoup autour de la route. Et, à partir du moment où on imagine qu'il y a des trains cadencés qui desservent des gares comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir à l'évolution, vraiment, de la ville à proximité de cette gare, d'évolution positive. On peut favoriser les bétons, on peut imaginer les nouvelles voies vertes pour les vélos, etc., etc., et du coup, on reconfigure le territoire. Et dans les transports, bon, en fait, la plupart, aujourd'hui, des transports publics mettent leurs données en open data. Alors, ça fait des systèmes, je ne vais pas rentrer en détail, mais dans ces fichiers GTFS, notamment, normes Google qu'on peut imposer à tout le monde, mais voilà, des lignes, des passages, etc. Et, ce qu'on sait, c'est que ces fichiers GTFS, en fait, on peut les modifier. On peut les modifier, et... Mais, par exemple, avant de dire pourquoi, on va enlever les lignes de bus du conseil départemental. En fait, il y a des lignes de bus qui desservent les communes qui sont loin dans la périphérie, et, mais, tous les lignes de bus vont jusqu'au centre d'agglomération. Ils vont soit à Matabio, soit à l'établissement métro. Ce qui fait qu'en fait, souvent, vous avez quelques bus le mater qui viennent en Toulouse, et quelques bus le soir qui sortent de Toulouse, mais, en fait, l'offre, elle est pourrie, en fait. Il y a quelques bus qui viennent dans les communes périphériques, mais, quand vous y habitez, par contre, c'est la galère. S'il y a des trains cadencés, des RER, en fait, vous pouvez avoir, par exemple, à Castel-Nostro-Font, sur le Nord, pour le même nombre de kilomètres par jour fait par les bus, et bien, en fait, une meilleure desserte, les bus vont directement à la gare, et, du coup, vous passez beaucoup plus souvent dans les communes périphériques qui ont juste perdu. Et donc, ça, on peut le coder, par exemple, avec un logiciel qui s'appelle Chouette, un logiciel libre fait par le ministère, et on peut, soit, travailler aussi avec QGIS pour essayer d'imaginer quel peut être le nouveau plan de lignes de bus. Et en plus, là-dessus, on a des acteurs, localement, on a, bon, on a un BNB, la CETF, la région, un grand TICIO qui a des données. Et, euh, une amitié où, donc, auquel TICIO contribue au développement, et Open Triplanet. Alors, nous l'avons attesté, et, euh, si on reprend encore les... la question de l'ISOPROM, par exemple, c'est Open Triplanet. Et, en fait, sur l'année... Ah, allez, vous voyez de 19000 ans, à Mont-Romey, qui est ici, là-bas. En fait, il faut plus d'une heure en vélo. Il faut, euh, plutôt, une heure en sec en vélo, une heure en sec en transport, comme un. Il y a, en fait, l'association du train en plus vélo, par exemple, pour rendre beaucoup plus rapide que les personnes en anglo. Enfin, si vous avez, euh, du vélo jusqu'à la gare, vous prenez le train et vous prenez le train et vous prenez le train de faire la gare. Par exemple, ça peut permettre de montrer que les choses auxquelles on n'aurait pas imaginé, on se retrouve proches de ce qui paraissait avant, égal. L'inconvénient de BuzzFlander, c'est pour les tests qu'on l'a fait. Deux copains qui ne sont pas là, donc, moi, je ne suis pas informaticien, donc je ne peux pas trop vous dire. En tout cas, c'est quand même assez lourd dans le rendu, là, et donc, ça a très très bien les détails. Et après, on a testé Navicia. Navicia qui, en plus, a un avantage, c'est qu'ils ont un playground qui permet déjà de donner un certain nombre de... d'applications visibles sur Internet. Et donc, nous, on avait fait un test, euh, sur GitHub. Donc, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Avantage très rapide, assez beau. Euh... Et sachant qu'on s'était dit, on fait l'isochrome, en fait, si on réfléchit aux personnes aux usagers dans le DAF, ça, ça ne va pas, c'est quand même assez complexe la mécanique. Et donc, ce que l'on a vu testé Merdia, c'était plus des... des trajets. Et maintenant, ça aurait rendu, euh, plus mer, plus saine. Sachant que les copains étaient assez... C'était pas la spécialité de... de développement web, par exemple. Et euh... Ils ont trouvé aussi avec... Ils ont trouvé le code qui était fait par Navicia, assez complexe à utiliser. Et donc, ils ont... On a bricolé avec les gars là pour tester. Euh... Sachant qu'à même temps, dans Navicia, eux, ils ont euh... simulé... Au même moment, en arrière, eux, ils avaient simulé euh... ce que pourraient être les... les futurs métros automatiques qu'ils sont en train de faire, le Grand Paris Express, qu'ils sont en train de faire, euh... je regarde en 2030 ce que ça veut faire. C'est pas je compare mon déplacement d'aujourd'hui à demain. N'hésitez pas à acheter. Et euh... Donc, nous, quand on a euh... euh... cette idée de... 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 de calculateur, pour nous, c'est un truc en plus, mais c'est pas... voilà. On essaie de faire euh... euh... le projet René-Montoine, c'est essayer de... de fédérer des... des initiatives euh... S'il y a des personnes qui sont motivées pour le faire euh... euh... super. S'il y a des personnes qui sont motivées pour tout faire en moi, super. Si on... des gens qui ont un peu de temps pour amener une petite brique et pour essayer de faire des choses et qu'on fera ça progressivement, c'est aussi super. Je voudrais dire qu'on a euh... l'Avisia qui euh... a réagi à... à l'annonce d'aujourd'hui, en disant qu'il s'était prêt encore à aider. C'est un bâtois au démergement, à faire de la plus technique. Et euh... des gens que je connais pas. La famille des mobilités, qui apparemment c'est beaucoup sur les... sur des... qui sont des mobilités dans... en pleine source. Aussi en vie, vous pouvez faire... amener à bord. Voilà. Et euh... je questionne mes élus, mes maires, je questionne... la région, j'avais un peu la pression pour... faire monter la source, et pour qu'on avance. Et bien... ça vous intéresse, ou... on est parti. Voilà. À vos dispositions. À vos appareils. Applaudissements. 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 Moi j'avais deux questions, donc si vous ne pouvez pas venir au 15 décembre, ce qui est mon cadre, je ne sais pas ce qu'on peut faire. et donc on part, à propos de la vège, actuellement il y a deux gares, il y a la vège et la vège du village, et après ce que j'ai compris, c'est amené à évoluer avec le... le futur métro, puisqu'il n'y aurait plus qu'une garde. Après ce que j'ai compris, est-ce que c'est bien exact ? Est-ce qu'il n'y aurait plus qu'une garde à la vège ? Alors, effectivement c'est leur projet, mais car la tradémie du métro arrivera, c'est-à-dire en 2005, 2006, 2007, ou plus tard ? Ce qui est sûr, c'est que sur les 7, 8, 10 prochaines années, ça va changer. Donc autant qu'il s'est existant. Et première question qui est importante, effectivement, tout le monde peut nous aider. vous pouvez vous aider en relayer sur Twitter, sur Facebook, en prenant des tracklines, en distribuant vos amis, en... en faisant un don aussi sur le site, vous pouvez faire un petit don, vous pouvez prendre des billets à 3 euros pour l'occasion de faire partie des pionniers. voilà, en fait, et même des fois, on a plein de gens qui sont arrivés, moi ça m'intéresse, j'y connais rien ferronnière, qu'est-ce que je peux faire ? Ah ben après, il y a des gens qui ont des contacts, il y a des gens qui ont une compétence dans la communication, voilà. entre un tout, mais ça fait un projet comme ça, il y a moyen de... que chacun trouve sa place. Donc moi je ne suis pas de Toulouse, je veux savoir comment vous êtes prêts pour avoir un train, pour faire cet essai d'itinéraire ? En fait, il y a une association qui s'appelle très historique, qui assurent surtout de vieux cheminots, qui ont des vieux scènes, donc certains qui sont classés au minimum historique, et qui font régulièrement des voyages, et donc en fait, ils ont droit, eux, ils ont des habitations pour... C'est pas la SNCF ? Non, c'est pas la SNCF, par contre, en fait, c'est pas la SNCF, l'association, en fait, c'est le prestataire, donc en fait, on paye, et c'est eux qui se charpent d'obtenir le sillon, donc ils ont obtenu l'heure de passage auquel on peut aller, et qui assure après la plus technique. Et allez-vous faire un calcul du temps gagné, en supprimant le... la correspondance à un matériau, quand on fait le trajet de l'heure-sud, par exemple ? En fait, là-dessus, c'est assez facile à gagner, parce que... ça n'existe pas tout de même pas la correspondance. Il peut y avoir des fois, par miracle, un truc qui se joue dans un quart d'heure, mais en fait, ce que vous posez tous les horaires, c'est la misère. C'est à l'être avalant, ça. Ouais. C'est à l'être avalant, parce que si... si vous avez mis un quart d'heure, enfin, c'est... En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, aller du nord au sud, c'est pas possible. D'accord. C'est à l'être avalant. Et si ça vous arrive à l'aller, au retour, vous avez eu l'arrêt de votre sens. Parce que dans la... dans toute l'année, en fait, aujourd'hui, la majorité des trajets sont de périphérie à périphérie, et le... vers ou depuis le centre, c'est une minorité des trajets. Donc, euh... Enfin, en faisant un... le trajet nord-sud, ça correspond à la majorité des trajets d'aujourd'hui, quoi. Qui sont pas possibles, parce qu'il faut changer le centre. Et donc, il y a un gain important pour beaucoup de gens, en fait. Ah oui, c'est génial. Mais aujourd'hui, en fait, il y a personne qui peut entrer là parce que c'est pas possible. Et comme on l'a vu, nous, on dit pas que c'est ça qui va tout résoudre. On dit juste que dans l'inflation qui fait qu'on va vers un engagement plus important, il faut permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre. Et ce sera déjà une amélioration de la situation. Et, euh... Et, euh... Et du coup, la tailleur va devenir moins importante puisque la majorité des trajets sont de périphérie à périphérie. Non, parce que ça améliorera la situation aussi. Pour ceux qui prennent aujourd'hui les trains et qui vont vers le centre de Toulouse, en fait, vous avez déjà des grosses coupures la journée. Donc, déjà, on va les faire réguler. Mais c'est déjà un peu plus possible pour eux. Et c'est aussi bien que des travailleurs de l'UG. En plus, on est... Bon, je ne vais pas en faire tout détailler. C'est pas très vite. Mais bonjour. Dans la analyse des outils qui peuvent être intéressants dans les outils libres, qui pourraient être intéressants, on n'a pas non plus des outils qui pourraient aider. Il y a un logiciel qui s'appelle SUMO, S-U-M-O, qui est un simulateur de trafic. C'est un logiciel open source qui vous permet d'importer directement les domaines d'un strict map, et de dire combien de véhicules vous voulez faire tourner. Il est capable de faire bouger les trains, de faire bouger les véhicules, de calculer le bilan carbone, de savoir le nombre de déplacements, tout ça. Et il va s'ignorer, il va créer les bouchons, le véhicule, et les véhicules se déplacent réellement en micro-simulation, en fait. Et ça pourrait être intéressant de l'utiliser SUMO comme ça, pour rentrer les futures lignes et voir le bilan combien de trajets on peut faire et combien de temps les gens ont gagné dans chacun de leur trajet. Ça me semble très intéressant. S-U-M-O, comme les gros japonais. Ça me semble très intéressant. La difficulté, c'est que là, on peut faire des simulations sur un outil comme ça. Moi déjà, sur un niveau de simulation beaucoup plus détaillé. Et donc, simuler le modèle de l'agglomération, c'est l'objectif, c'est de voir l'impact que ça sur les impôtenements, etc. Mais, s'il y a déjà qui sont partants, je crois. Bonjour. Bonjour. Sur mon art, j'ai vu que il y avait le projet de se faire des gares périphériques. en fait, il y avait, ça va, ça nous a été à même temps, de faire justement à 7 ans, mais à 7 ans, jusqu'à la fin de la carrière de l'île, et jusqu'à la fin de la carrière de l'île, il y avait des gros moteurs qui ont été là. Donc, déjà, c'est une première question. Où serait la carrière périphériques si on peut y continuer ? Et deuxième chose, j'ai vu une halte à l'autopole. Mais, est-ce que si c'est où on va faire l'arrivée des gares périphériques près de cette éventuelle halte ? Ou alors, le bout où ça sera fait, on ne se rend pas compte que les gares périphériques arrivent à 1 km de halte ? Alors, on dirait qu'ils ne discutent pas en tout cas. Ça, si vous écoutez, ils n'allent pas discuter, mais en fait, c'est toujours à l'interface, on ne s'imprègne pas. C'est tout juste, on se discute, là, là, aujourd'hui, le schéma que j'ai affiché tout à l'heure, c'était plus un horizon pour ouvrir la perspective. On ne dit pas c'est exactement ça qu'il faut faire, même si on pense quand même qu'il y aurait l'intérêt à mettre les gares à certains endroits comme à l'autopole. C'est plus un horizon aujourd'hui pour dire, ouvrons les esprits et se dire, non mais, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire et donc, il faut sortir du cadre actuel. Deuxième chose, sur la gare, en fait, à Sainte-Anne, alors eux, je pense qu'ils méritent de le faire sur les terrains du sport qui retournent à côté, là, mais, en fait, pour pouvoir aller des lignes de train, et on dit, il y a une première étape qui est facile, c'est optimiser l'existence, les arbres d'après avaient des cycles plus d'investissement et notamment, pour faire en sorte que les juniors, en fait, elles passent au-dessus ou au-dessous pour éviter de se croiser à hauteur, parce qu'il est saturant, et donc, par exemple, nous, un truc qu'on fait bien en s'inspirant de Genève, c'est d'enterrer la ligne des arènes jusqu'au canal, pour après, refaire passer sous le canal, et donc, du coup, ça veut dire que là, les gares allumées, sous-sol, sous-sol, et au-dessus, on met une voie verte, là, aujourd'hui, la voie ferrée, on coupe les quartiers à deux, notamment, du côté de Saint-Michel, etc., ça passe sur la but. Ça, c'est pour les arbres d'après, c'est juste des perspectives. Après, je ne réponds pas à ce que fait d'ici où la région. Moi, j'ai une question pour avoir un petit appel à la contribution à la populace. Est-ce que ce que vous cherchez, c'est des gens qui vont faire des études comme celles qu'on a vues, un peu plus poussées, ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est plutôt vraiment la création d'un produit qui agrège plusieurs outils et qui sera plutôt une utilisation générique sur toutes les lignes, à se dire, à partir du moment où on regarde, le produit va nous calculer combien il y a de la population qui va gagner du temps, etc. L'idée, c'est effectivement, dans ce point-là, on peut être à plusieurs rues et donc, il peut y avoir plusieurs actions possibles. Nous, aujourd'hui, on peut faire des nouveaux horaires de train. Enfin, je tape un train dans toutes les heures sur l'île, c'est assez simple, on l'a fait. Après, si on veut toucher au signe de bus, c'est le travail. Ce sera peut-être certains qui ont profité plus mobilité ou passionnés de transport qui vont aider à faire ce parti-là. à contrario, la partie comparateur, d'être capable d'utiliser les différentes données qui ont été faites pour faire quelque chose qui est utilisable sur un smartphone, simple, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui ont les mêmes compétences. Donc, en fait, on a besoin de personnes sur les différentes pics. et après, on s'adaptera aussi aux personnes pour voir l'envance rapidement, tranquillement, sur un cadre d'exemple. Concrètement, est-ce que le 15 décembre à Basiel, on peut imaginer un micro-atelier sur cette thématique ? En fait, par exemple, on pourrait imaginer qu'on profite du 15 décembre comme on va s'arrêter dans les huit gares existantes pour faire un mapping des gardes actuels pour voir leur accessibilité, pour mettre, voilà, déjà, faire ce site-là, par exemple. Et on va avoir l'occasion de discuter, de voir ce que ça peut impliquer d'aller trouver un produit. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non, c'est plus une question de ce que je voulais en fait. Tout à l'heure, je n'ai pas compris en fait sur quoi tu t'as mis pour dire qu'on doit avoir la place à la gare à un matériau qui est aujourd'hui un peu surchargé pour pouvoir faire la sélection. Et justement, par rapport à ça, ce qui m'étonnait, c'était le fait qu'il y a déjà du projet associatif qui établit sur une avocate, sur rien, la gare SNCF pour éviter que tous les trains qui passent aujourd'hui par Toulouse et qui vont jusqu'à la SNCF alors qu'ils n'ont rien à le faire, ils puissent faire le silence et le passé. Moi, ce que je m'étonne un peu dans le projet, c'est qu'on ne s'appuie pas là-dessus justement pour permettre de mettre en place cette toile plus facilement parce qu'aujourd'hui, la gare est engorgée. Si j'ai bien compris, on tarde sur le fait qu'il y a des projets qui sont en retard et qu'il y a certaines infrat qui ont déjà été développées pour pouvoir faire la démonstration des trucs. mais à terme, si on ne s'appuie pas sur le fait que la majorité des transports en périphérie, c'est du transversal et pas du radial, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. En fait, alors, j'y vais, oui, ok. Alors en fait, comme disait Benoît, en fait, il ne se pose pas et qu'il y a des sujets sur lesquels ils ne veulent pas être entendus, ils ne veulent pas communiquer, c'est notamment la pseudo-saturation de Matabio puisqu'en fait, aujourd'hui, une des raisons sur lesquelles Matabio est soi-disant saturé, c'est en fait, les trains sont terminus Matabio. Donc au bout, ils viennent à Matabio, ils sont terminus, ils vont occuper les appareils de voile et quels pendant un quart d'heure avant d'être misés. D'accord ? Or, un train qui va traverser dans Matabio va en utiliser les quelques 3 à 5 minutes. à Lyon-Pardieu, par exemple, une gare à la même taille qu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire des TER qui traversent la gare de Lyon-Pardieu sans pour autant s'y arrêter. D'accord ? D'accord ? Maintenant, sur l'esclématique de contournement ferroviaire, etc., on est encore plus modeste qu'à Lyon, on n'a pas la taille de Lyon aujourd'hui, et il se trouvait qu'on ne doit pas jouer sur l'aspect épouvantail. Pourquoi ? Parce que ça nécessiterait des investissements énormes. Si, entre guillemets, Framasoft a réussi à démobiliser Internet pour le prix de 700 mètres d'autoroute, quelque chose comme ça, hein, 80 mètres d'autoroute, OK ? Aujourd'hui, on ne va pas réussir à créer une rocade à ferroviaire autour de Cloude pour le prix de 3 lignes de bus ou de 500 mètres de pistes cyclables. Donc, en gros, le but du jeu ici, c'est de faire la preuve que ça peut, que ça va fonctionner, d'accord ? Ça va fonctionner à jour. En gros, le but du jeu ici, c'est de faire les choses. et c'est un type de concept, entre guillemets, de peau de miel avec cette ligne, parce que concrètement, en termes d'investissement, il y a affaire avec 15 millions d'investissements à Cassel-Nordès-Response, là-maintenant, 15 millions à Basiège, et surtout, qu'en termes d'état d'esprit, il y a des gens qui n'aient plus le choix que de devoir travailler ensemble. J'ai dit des gens, je n'ai pas dit des singes, j'ai des autruches. en fait, pourquoi on l'appelle la ligne peau de miel ? Parce qu'effectivement, on se dit, si on met un autre rang, il y en a qui vont pouvoir remouter. Après, ils vont dire, pourquoi, ce n'est pas tous les demi-heures ? Et puis ceux qui sont sous les autres rang, ils vont dire, pourquoi eux et pas nous ? Donc commençons par un petit truc, on met un truc dedans, il y a une construction. Et en plus, avec, comme les investissements, la plupart sont prévus, c'est-à-dire qu'ils ont été étudiés, il faut juste les améliorer un peu différemment. En fait, c'est pour mettre la pression sur les institutions pour dire qu'elles bougent. Parce que dès qu'on va sur trop loin, en fait, c'est la bonne excuse, on ne peut pas faire. Et le dernier truc, c'est en fait, si je prenais l'image par rapport à mes informaticiens, je crois que ça va parler, en fait, quand ils regardent un matériel saturé, ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est un problème d'exploitation. C'est parce qu'en fait, leur train, ils les mettent au niveau de garage, ils recroisent d'autres endroits, en fait, ils font plein de personnes inutiles qui bouchent le système. Alors que si les lignes, ils se contentent de faire comme ça, en fait, ça marche mieux. Nous, le trajet, en fait, il fait 50 minutes. En Suisse, comme ça, on cadence tous les heures. En fait, on fait des trajets qui font 50 minutes. Comme ça, avec deux trains. En fait, vous avez 10 minutes de marche, pour voir les retards et la pause. Et vous n'avez pas vous posé la question de, ah, là, il y a une heure et demie de pause, où est-ce qu'on met le train ? Attends, on va le mettre là, et tout ça qui gêne. En fait, le train, il fait comme ça, toute la journée. c'est comme ça, il est optimisé. Et en plus, voilà, donc du coup, leur problème de saturation de la gare, en fait, c'est une vague à escroquerie, c'est juste. On a aujourd'hui des systèmes totalement aberrants. Par exemple, on avait un TOR qui a eu de Montauban, à Toulouse, et il y en a un qui sentait partir 4 minutes par près pour aller à Narbonne, sur notre quai, avec le chauffeur qui était en train de Montauban. Et donc, si le Montauban a du retard, en fait, notre train va avoir du retard, on est sur des systèmes totalement aberrants. Donc, nous, on propose, en fait, un premier pas, qui est, où tout le monde peut comprendre ce qui semble faisable. On veut approfondir les motions techniques, pour dire, c'est ça, 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 et qu'en fait, ce soit vite bougé. Voilà. Et l'idée d'application, c'est vraiment de, comment on permet de toucher plus grandement les gens qui, qui vont pas aller écouter une conférence, ou voir une vidéo, parce que toutes les vidéos et les présentations sont aussi en ligne, mais qui, du coup, vont dire, ah, ah, si je comprends que ça me concerne, du coup, je vais pas travailler le renseigner. Et du coup, on touche beaucoup plus de monde, et sachant que l'idée de l'appli, là, de comparateur, en fait, il pourrait très bien, il pourrait très bien servir à d'autres projets. Par exemple, on a la même, la même appli, en fait, c'est juste pour sélectionner un jeu de données différent, mais en fait, des données qui d'en rajoutent au métro, ou on rajoute, pour ceux qui portent, il y a des gens qui portent via son internet, il y a des données au métro, mais en fait, eux, ils peuvent mettre aussi, leur version. Et en fait, on peut retrouver aussi, comme ça, sur d'autres agglos, utiliser le même appli, pour pouvoir discuter réellement de l'impact, un peu les transports, c'est totalement inaccessible à eux, plus grandement. Je voulais dire que par rapport à la saturation, c'est effectivement une pseudo-saturation, parce que je, il y a 3 ou 4 ans, j'ai été passé à Bonn, en Allemagne, il y a une ligne de train qui traverse la ville, avec une gare, etc. Je ne sais pas la traîne de la ville, je pense que c'est plus petit plus gros, et il y avait un train toutes les 3 ou 4 minutes. C'est-à-dire que quand on était au passage à niveau, la barrière s'est fermée, le train passait, il se refermait 2 minutes, et puis 2 minutes après, la barrière se refermait beaucoup. Et il y avait toutes sortes de trains, il y avait voyageurs, marchandises et tout. Donc, quand on nous dit matériaux c'est saturé, c'est effectivement l'apothèse, parce que d'après moi, avec le train, c'est l'équitude. En fait, attendez, sur les différentes branches de colle ferroviaire, il n'y a jamais plus de 3 trains voyageurs par train, par sens. Ah ouais ? Au mieux, il n'y a rien de train de près, donc c'est-à-dire qu'un train par heure, donc en fait, quand les gens disent la CNCM dit saturé, vous vous mettez sur un port au-dessus des batteries, vous vous y passez un jour et vous allez voir se saturer. Là, vous dites non, mais en fait, ils sont dans un modèle dans le fonctionnement, ils sont dans un fonctionnement qui est tellement complexe que du coup, en fait, ils sont obligés de garder des sécurités dans tous les sens, au cas où les choses changeraient, même les horaires. ensuite, quand c'est cadencé, en fait, tous les jours pour la journée, vous avez à même heure et à même faire. Donc en fait, vous réglez une heure et vous multipliquez tous les jours, enfin, toute la journée. Si vous prenez les horaires de la CNCM, en fait, suivant les jours de la semaine, c'est pas les mêmes, suivant les semaines, c'est pas les mêmes, enfin, c'est totalement, les vacances, les jours fériés, et donc du coup, ils sont sans cesse en train de remonter qu'on gère. Et ce truc, qu'est-ce que c'est ? Un train qui part tous les jours d'un avion muret à 8 heures, et bien, un coup, il voit 1A, un coup, il voit 2A, un coup, il voit 2A, pourquoi tous les jours, on se re-questionne sur quelle voie on met le train ? C'est quand même un 5M. Il y a plus, 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 il y a plus. Par rapport au format, les fichiers, vous disiez tout à l'heure que c'est un format de volonté à Boulogne, c'est pas parce qu'il n'existe pas de format autre ou défini ? Ou est-ce qu'il a des inconvénients par rapport à un autre format que tu as découvert ? Alors, en fait, c'est... Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est le format qui a permis de modifier tous les formats visiter chaque pays avec ses formats, etc., et qui a créé un format qui a fait tâche d'huile et qui n'a pas de concurrence. Enfin, je n'ai pas vu, je ne peux pas chercher ça. Est-ce qu'il y en a qui utilisent certains des outils quand il s'était là ? La Vicia, il n'y a pas qui en... Essayez... Vous pouvez écrire, pardon ? Quand on utilise un calculateur d'itinéaire et des fichiers... Deux ? Un calculateur d'itinéaire... Après eux, ils sont un Vicia. Est-ce qu'ils sont contributeurs ? J'avais une question. Moi j'avais une question. Si le retour des élus par rapport à votre projet sont tous contre, tous aux pourres ? Est-ce qu'ils ont levé des points négatifs ou des points d'accroche ? Les élus locaux plus ? Mais en fait, ça bouge de plus en plus. Donc pas plus tard, il y a trois jours, le Président de l'histoire de l'activité, Jean-Michel Latte, a dit à la dépêche qu'il était plutôt convaincu dans le débat, parce qu'on ne pouvait pas qu'on vient de faire avec le 3ème niveau comme un complément et qu'on explorait les choses qui n'ont pas explorées. Donc il a annoncé à la dépêche qu'il était prêt à étudier, travailler avec ses services pour creuser les choses. Côté régions, il y a plusieurs mois qu'on a des échanges positifs mais ils ont du mal à s'engagir. Il y a une peur qu'on se fasse des vagues et que c'est haut. Vous voyez, c'est la première gestante de la région qui a publié un livre de pré-campagne pour le municipal Toulouse, nous aussi. En fait, ils y viennent et après, on espère vivre le 15 décembre. Ce sera l'occasion pour eux de dire tous ensemble qu'on va vivre le jeu. Je reprends la main parce qu'on va libérer à ça dans une minute. Donc, du coup, juste pour compléter, c'est Mme Dord-Benoît. L'enjeu du projet, c'est de fédérer à la fois des citoyens qui utilisent toujours les transports en commun, des élus qui subissent la décision des transports en commun. aujourd'hui, il y a trois collectivités qui ont voté des subventions à l'association entre 1 000 et 3 000 euros. Donc, c'est quand même pas rien en termes de soutien. Et les chefs d'entreprise parce que tous les mois ou tous les ans, ils payent une taxe sur les salaires de leurs employés pour la médiération du transport en commun. Et certains, comme l'entreprise qui a été citée tout à l'heure, ont vraiment trois bus par jour pour avoir cet employé qui m'aîtrise le matin dans le choix pour venir aussi. Donc, c'est soit à ce titre-là, enfin, au titre de chacun des collègues, on peut même vous sentir concerné et vous faire passer l'information. Pour le volet informaticien et logiciel libre, j'imagine que ceux qui sont forcément intéressés parce que vous avez bien lissé votre adresse sur la petite feuille qu'on a fait passer, il y aura probablement un rendez-vous de travail qui vous sera proposé qui veulent s'en rapprocher. On peut aussi prendre le temps d'en discuter là. On a des petits flyers que vous pouvez en prendre pour vous, pour vos collègues. On a des affiches si vous voulez mettre dans votre salle de café, dans votre salle des profs ou dans d'autres endroits. Et bien, on a des avis sur le site web de la pointe de petites vidéos qui expliquent un peu le projet, les histoires de trains traversants, comment quand j'avais conneur où je travaille au sud, comment aujourd'hui ça marche pas et comment demain ça peut fonctionner. et voilà, merci d'avoir participé et on est à votre disposition pour prolonger un peu la discussion. merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements